Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue sur Virtual Agatha et sur la Transat Jacques Vabre, la route du café, quatrième épisode pour cette course-là, que ça soit pour les réels, parce qu'on va aller voir un petit peu les réels, on va aller voir la météo aussi, par exemple sur Windy, on va expliquer un petit peu les bateaux, les multicoques, on a expliqué dans la dernière bateau les monocoques avec les imocas et la classe 40, là on expliquera, on aura regardé un petit peu ces bateaux, ces multicoques, qui sont les ultimes, donc ça c'est vraiment les bateaux les plus rapides, ils font en 40 jours le tour du monde si je dis pas de conneries, les Ocean 50, ça c'est tout nouveau, enfin la marque est toute nouvelle, la classe est toute nouvelle parce qu'elle vient d'exister en 2021, mais les bateaux non, on les appelait tout simplement les multi 50 avant, et ça fait longtemps qu'ils sont déjà sur le trophée Jacques Vabre, donc du coup on ira voir ça, on ira bien entendu voir ce qui s'est passé niveau stratégie cette nuit et durant les dernières 24h, et surtout on verra en fin de vidéo la stratégie, qu'est-ce qu'on va faire plus tard avec la météo, avec les routeurs, on va essayer de faire un petit routage, et de savoir ce qui va se passer dans les prochaines heures, ça va être compliqué, déjà c'est très compliqué, depuis le départ, on est en train de se tirer les cheveux, surtout au niveau des imocas, c'est très très difficile, hop les imocas ils sont là, c'est très très difficile à naviguer, d'ailleurs on va y aller tout de suite pour vous montrer, que ça soit, alors les ultimes et l'ocean, c'est beaucoup plus simple, surtout au niveau des ultimes, c'est pas très compliqué, on va aller voir la petite vue 3D aussi, les ultimes, je vous rappelle, on prend le chemin le plus court, on essaye d'aller le plus droit possible pour aller chercher la bouée, mais c'est pas bien compliqué, par contre les imocas, les imocas, c'est sympa, parce qu'on a Maxime Sorel juste à côté de nous, Maxime Sorel, et qui a fait le Vendée Globe, on se souvient de lui, super sympa, super navigateur que j'aime beaucoup, on a Danny 40, on a Galère Spenzios, on a Madness, Liloufilou, on a quand même pas mal de noms et de mondes autour de nous, avec Yome 1317, super petit bateau, avec les petits foils sur notre imocas, on va aller voir ce qu'il s'est passé un petit peu cette nuit, et aujourd'hui, là, on est dans l'après-midi, on est dans l'après-midi, la vidéo va sortir à 18h, alors déjà, ce qui s'est passé, c'est que, dans un premier temps, on a quand même plusieurs groupes, on a toujours ce groupe-là, emmené par Koki, par Doex, par Luxaire France, et un petit Alain Lafoudre, qui est très très bien placé pour la team Wadoubidou, ça c'est bien, on peut aller voir un petit peu ce qu'ils ont fait devant, eux, c'est vraiment le groupe qui est parti tout de suite au nord-ouest, on s'en souvient, qui ont été cherchés vraiment, même presque le sud de l'Irlande, le sud de l'Angleterre, on était avec eux, on s'en souvient aussi, dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué, j'étais parti pour aller dans le nord-ouest, voilà, j'avais 10 minutes de connexion, j'avais 10 minutes pour faire mes strats sur les 4 catégories, j'ai pris la mauvaise, j'ai pris tout simplement la mauvaise, et c'est peut-être une des seules fois où j'ai vraiment regardé un petit peu trop Zezo, et ouais, j'avais pas de temps, j'avais pas de temps, je l'avoue, en 10 minutes, pour faire les routages et tout, je pouvais pas prendre autant de temps, voilà, j'étais en formation et tout, dans la précipitation, je suis parti, j'ai vu tout le monde partir sud, pas grand monde partir nord-ouest, je me suis dit, oula mince, ça part au sud, j'étais à la sud, et 3 heures plus tard, quand j'ai pu vraiment me connecter et faire mon propre routage, je me suis dit, oula, non, il faut aller plutôt au nord-ouest, on est parti au nord-ouest, on s'est pas mal bien débrouillé, puisqu'on est vraiment bien bien placé, et on se retrouve dans ce paquet vraiment un petit peu du milieu, donc on a un peu tout le monde, on a Madness, on a Liloufilou, qui était parti plus au sud que moi, par exemple si on prend Madness ou même Liloufilou, déjà on a gagné du temps sur eux, ou même sur les top VSR qui sont ici, on en reparlera de ce petit groupe là, c'est assez marrant, vous voyez, eux, ils étaient vraiment au sud-sud-sud, ils avaient plus d'avance sur moi, sauf que j'ai, heureusement, j'ai pris une décision de partir un peu nord-ouest avant eux, et du coup je me retrouve à un petit peu près au même stade qu'eux, donc ça c'est assez marrant, donc j'ai récupéré du terrain sur eux, par contre j'ai perdu du temps sur les premiers, par exemple on a Pilignac ici, on a Galère qui, ici, qui navigue très très bien, voilà quelques noms, on a aussi Bob, alors Bob où es-tu ? Ah Bob il est pas là, donc on va le chercher vite fait dans le classement, parce que c'est aussi très intéressant, ce qu'il nous propose, dans la team Wadoubidou, hop, Bob The Calm, et puis allez on va prendre French Kiss aussi, qui est premier pour l'instant, French Kiss qui est bien présent, il avance bien, mais le problème là, c'est que tu vas te faire un petit peu enfermer, les French Kiss j'ai l'impression, ce petit groupe là, qui malheureusement, regardez, ils viennent vraiment, donc eux ils ont changé de bord assez rapidement là, sauf que là, ils avancent plus quoi, ils avancent plus et ils vont pas avancer pendant longtemps, regardez, 2h, 3h, 4h, 5h, ils auront pas de vent, donc là eux ils se sont fait piéger, ils se sont fait piéger, voilà, tout ce groupe là, à mon avis c'est pas la solution, et ils vont perdre du temps, du coup, pour l'instant ils sont premiers au classement, mais ils vont rétrograder assez rapidement, donc là au moins on finit ce groupe là, je voulais parler de Bob, Bob il est là, on l'a retrouvé Bob, Bob The Calm, alors Bob The Calm lui, il vient vraiment du nord, il vient du nord, sauf que, tout comme Pilignac, donc ça c'est intéressant, c'est ceux qui sont vraiment à l'avant de ce gros groupe là, ils venaient vraiment du nord-ouest, donc c'était vraiment la stratégie à adopter, et malheureusement voilà, à cause de ma petite erreur, j'aurais pu être avec eux, je suis, par exemple on a perdu, ouais, pas loin de 2h avec Bob, presque 3h avec Pilignac, ça va être franchement pas évident, donc eux ils ont quand même bien joué, à voir avec le groupe de Luxaire France, donc parce qu'ils étaient ensemble, et ils sont divisés juste ici, donc c'était ce matin très tôt, ils sont divisés, ils ont pris plein sud, donc voilà, à voir entre ce groupe là et ce groupe là, qui sera avantagé dans les prochaines heures, ça va être intéressant de suivre, et après voilà, ce gros groupe là, à mon avis, ils se sont déjà perdus d'avance, on peut parler encore d'un petit groupe là, emmené par Ovat et Freys Volant, qui est présent ici, avec les réels, là ils retouchent un petit peu de vent, mais j'ai peur d'ici 24h, 36h, où ils ont moins de vent, ils ont moins de vent que nous, alors que nous on va choper beaucoup de vent, j'ai peur que ça soit foutu aussi pour eux, donc là, à mon avis, le classement la gagne, elle se joue entre ce petit groupe là, et ce groupe là, où on en fait partie, on est un petit peu reculé, un petit peu derrière, mais on n'est pas si mal, et enfin on va parler de ce petit groupe des top VSR, parce qu'il faut bien se moquer d'eux, de temps en temps, que ce soit Bouddha ou petit Papa Chéri, on ne se rappelle si c'est la même personne, Arilla aussi, Toto qui est présent aussi, Timarus, Témérus pardon, qui est là aussi, on peut citer aussi, par exemple Madness qui revient bien, Lilou, Filou aussi, qui sont bien présents, mais alors ce top VSR qui sont tous en jaune, ça c'est intéressant, regardez, donc déjà dans un premier temps, la strat, c'est que ce matin, même de fin de nuit et ce matin, ils ont un peu suivi les routeurs, et ils ont pris sud assez rapidement, sauf que là, ils se sont retrouvés dans des vents très très faibles, alors on ne va pas revenir, c'est dommage, parce que je n'ai pas enregistré la vidéo, mais ils sont arrivés dans des vents très très faibles, pendant que moi, j'ai continué, je n'ai pas trop écouté les routeurs, je suis un des seuls, franchement, je n'ai pas trouvé beaucoup de monde qui ont fait comme moi, il y en a quelques-uns, mais j'ai continué ma route, et j'ai changé de bord beaucoup plus tard qu'eux, et au final, je me retrouve bien avancé par rapport à eux, je suis beaucoup plus au sud qu'eux, je suis beaucoup plus à l'ouest qu'eux, et là, franchement, j'ai presque 3h, 4h d'avance sur eux, donc ça, c'est très très bien joué, et on retrouve un CVSR qui a fait la solution de prendre plein sud, qui avait écouté aussi les routeurs, parce que les routeurs n'indiquaient pas trop de prendre nord-ouest, et ils ont écouté les routeurs, et au final, je vous rappelle, dans la première, dans la deuxième vidéo, dans la deuxième vidéo, on avait regardé Windy, sur Windy, je lui avais direct dit, il va falloir aller chercher ouest, sur Windy, c'était indiqué ouest, même si les routeurs, ils indiquaient sud, la météo, elle indiquait ouest, et je suis bien bien content de ne pas m'être trop trompé, malheureusement, le petit couac des 3h perdus, mais les 3h qu'on trouve ici, regardez, les 3h, ils sont là, avec Pilignac, c'est, on peut remonter un petit peu, d'ailleurs, on va remonter un petit peu là, parce que, je ne sais pas trop, oula, oula, je fais de la merde, je fais de la merde là, attention, attention, qu'est-ce qui se passe là ? Hop là, c'est bon, c'est bon, plus de bug, on a eu peur, des fois ça arrive, ou des fois, les problèmes de connexion et tout, ça a du mal, bref, on est présent ici, du coup, on est bien placé quand même, franchement, on est bien placé, je suis quand même content de mes stratégies, et vraiment, voilà, on va se rappeler de cette première début de course, on va terminer, clore le chapitre première course, avec les Zimokas, la solution, c'était vraiment de prendre ouest, et même nord-ouest, pour se retrouver à l'avant de la flotte, pour l'instant, un classement qui n'évolue pas trop, franchement, à prendre avec des pincettes, puisqu'on voit que les premiers sont ici, donc ça ne correspond pas vraiment à la course, du coup, on ne va pas trop le regarder, et voilà, on va évoluer, on parlera de ce qui va arriver un petit peu plus tard, on va regarder la météo avant, et on va regarder surtout les autres, un petit peu, les autres catégories avant, on va passer vite fait, ben voilà, classe 40, parce que classe 40, c'est très très intéressant aussi, je trouve que c'est vraiment les deux catégories, où c'est le plus compliqué à naviguer, classe 40, où on a fait une petite art, cette fois-ci, de nous, on va reprendre encore Bob, Bob the Calm, qui est monstrueux, pour l'instant, il est 52ème, donc c'est mon truc qu'il fait, et regardez, on avait la même trajectoire, à peu près que de lui, donc Bob the Calm, lui, qui fait, il me l'a dit, donc moi je le crois, il fait lui-même ses propres routages, il ne regarde pas du tout, les routeurs proposés, par le jeu, ou sur internet, donc bien joué à lui, et lui, regardez, il a pris une option 7, nuit, avec un angle, beaucoup plus intéressant que moi, là c'est la petite heure que j'ai fait, peut-être qu'il y a eu un petit changement de météo, durant cette nuit, vers les 6h, 5h, 4h du matin, et du coup, voilà, j'ai perdu, j'ai perdu quand même pas mal de temps, là-dessus, j'ai dû perdre une heure de temps, sur ça, c'est un petit peu dommage, donc on se retrouve un peu derrière, et surtout que là, ils ont quand même plus de vent, que nous, vous voyez, on est à 8,5, ils sont à 10,5, donc là, ça va, ça va être dur, les premiers vont partir vers l'avant, pendant que nous, à l'arrière, je suis à côté de Toppen, donc c'est assez marrant, Toppen qui est ici, nous, je pense qu'on va perdre du terrain, ça ne va pas être évident du tout, à l'essuie, on va mettre les noms, ça sera quand même plus sympa, c'est compliqué, c'est très compliqué, sur cette classe 40, on a un très bon classement, pour l'instant, on est 533ème, pareil, parce que le premier, je crois qu'il se situe ici, peut-être, non, il se situe 221, mais bon, il va perdre beaucoup de place, donc on va récupérer aussi des places, c'est un classement à prendre avec des pincettes, les Lufilou, qui lui, beaucoup plus à l'ouest, qui c'est intéressant aussi de suivre ce qu'il fait, il avance à 7,3 nul, il a un peu moins de vent que nous, donc j'ai peur qu'il perde aussi un peu de terrain, Fab Catar, qui est toujours présent, on a un bon groupe ici, et voilà, enfin là, pareil, pour en conclure, c'était vraiment de prendre West, assez en avance, sur cette course là, pour prendre Bob The Calm, par exemple, ouais, il a pris, il a pris un peu comme nous, on a un peu fait tous la même chose, pendant que certains qui ont pris Sud, c'est pareil, Sud, ça va être très très compliqué, pour Yormormamsa, par exemple, qui nous a connu à mieux, j'ai envie de dire, pour l'instant, il est 8ème, mais voilà, les premiers sont ici, c'est à mon avis très compliqué pour eux, parce qu'on va toucher bientôt du vent, et on ira beaucoup plus rapide qu'eux, donc voilà, nous on est bien, franchement on est bien, c'est un peu moins compliqué, je trouve, que les Mocha, dites-moi en commentaire, ce que vous en pensez, mais pour l'instant, en classe 40, ça se passe quand même assez bien, on peut passer rapidement, aller aux autres courses, et après on ira voir, un peu d'autres choses, on ira voir les réels, on ira voir le classement des réels, on ira voir, on va expliquer un peu les multicoques, on va surtout voir aussi la météo, au niveau des ultimes, petite vue 3D, parce que le bateau est quand même beau, même si la course n'est pas vraiment très intéressante, mais le bateau est beau, on a Madness devant nous, on a French Kiss, Cap Caval qui est présent, Thémerus, Fred Lavallée, on a qui d'autre ? On a Liloufilou forcément, Jérémy Q, Amakaé, César X, et Maxwell par exemple, donc beaucoup moins de stratégie, j'ai fait quand même, petite stratégie, il n'y a pas si longtemps que ça, regardez, tout, 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 on va prendre qui ? On va prendre un peu des couleurs, on va prendre Cap Caval, parce qu'il est en blanc, on le voit bien, César X qui est en rouge, on peut prendre French Kiss, Madness, qui sont à l'avant, alors hop, on n'arrive pas à le prendre, tant pis, on va prendre lui, il est en machin, en violet, on peut prendre qui ? Maxwell qui est en violet, on peut prendre Liloufilou aussi, on va enlever le vent, voilà, la petite chose que j'ai fait par rapport aux autres, donc on se souvient, dans la dernière vidéo, on en était là, on faisait les zigzags, pour vraiment passer là où il y avait plus de vent, on va retrouver la même chose sur les Ocean, les multi-50 qu'on va retrouver ici, ça sera la même chose, et là, le petit truc en plus qu'on a fait, c'est ici, où tout le monde a continué, alors hop, on zoom un peu, tout le monde a continué, moi j'ai fait un changement de bord de plus, enfin deux changements du coup, pour me retrouver un peu plus au sud, mais en gros, ça n'a rien changé du tout, parce que là, ils en ont fait un en plus, et on se retrouve à peu près la même position, je n'ai pas gagné de place, je n'en ai pas perdu, voilà, petite chose que j'étais le seul pratiquement à faire, donc voilà, ça a noté, mais franchement, il n'y a rien de particulier, on va parler de tout de suite, des prochaines heures, des prochaines 24 heures, c'est simple, on va prendre le sud direct, ce ne sera pas bien compliqué, on va rester à 139, 140, je vais rester à 139, allez, on reste à 139, comme ça, on n'est pas trop proche de l'île de Madère, on n'y passe dans pas longtemps, dans 4 heures, mais voilà, encore une fois, pas trop de stratégie sur les ultimes, on va aller voir sur les oceans, c'est un petit peu près pareil, même si ma course sur les oceans est foutue, on va le voir tout de suite, on va aller les oceans, hop, nous on est là, regardez, alors je ne suis pas seul, heureusement il y a RMFR45, on a Wani Medoc, on a French Kiss aussi, malheureusement on a Liloufilo qui est un peu plus loin derrière, Speed01 aussi, mais là, la course elle se joue là, là c'est ma grosse erreur d'avoir pris West, en fait, tout ce qui est multicote, multicoc pardon, ça avance très très vite quand même, dans des vents légers, et ça je n'avais pas vu, c'est multicoc, pareil, on peut aller voir un petit peu ce truc là, donc déjà, ça avance, on avait regardé dans du vent faible, ça avance quand même, pas trop mal, parce que là on est à 3 nœuds, on avance quand même à 6,2, et ça j'aurais vu avant, enfin c'est contre ma part, franchement je n'ai pas regardé avant, toujours regarder les polaires, et pareil, dans les vents forts, regardez dans les vents forts, on avance encore bien, là on est, alors je pense que, voilà, c'est vers les 29 à mon avis, 37 nœuds de vent, on ne perd pas de vitesse, on en gagne encore, donc c'est assez hallucinant ce bateau, qui est quand même fragile, et bien sur Virtua Lagata, ils passent partout, c'est assez ouf, donc voilà, les premiers qui sont là, on peut voir, ils sont en train de, comme je vous disais, comme ce qu'on a fait avec les ultimes, le long du Portugal, ils sont là, ils prennent là, où il y a le plus de vent, et ça va prendre, plus ou moins, la même stratégie, la même trajectoire, que les ultimes, donc ça ne sert pas à grand chose, de discuter beaucoup, nous on verra, franchement, on va continuer, on va prendre un petit peu, comme les imokas et tout, le vent fort pour redescendre, mais on va perdre énormément de temps. Allez, un petit mot maintenant, on a vu avec les multi, là, on est sur les ultimes, avec Banque Populaire par exemple, et on voit un petit peu, les bateaux, à quoi ils ressemblent, c'est des énormes, des énormes bateaux, non, mais c'est, c'est des tailles de guêpes, c'est donc des trimarans, des ultimes, il y a, par rapport, donc multi coques, monocoques, on a vu, classe 40 imoka, une seule coque, multi coques, et trimarans, du coup, trimarans 3, multi coques, plusieurs coques, donc 1, 2 et 3, c'est 32 mètres de long, 23 mètres de large, 37 mètres de hauteur de mât, et une vitesse, donc on va parler, en 45 noctes, c'est monstrueux, 84 km par heure, c'est hallucinant, comme je vous le disais, 40 jours pour faire le tour du monde, en imoka, ils ont mis 72 jours, 74 jours à mon avis, Armel le clash, là je vous le dis, en réflexant comme ça, je ne suis pas sûr de moi, mais quand même, c'est hallucinant, un tour du monde en 40 jours, c'est assez fou, on peut regarder un petit peu des images, là on avait Sodebo, là on a Filmed, donc ça c'est des super bateaux, regardez, ça vole, et le plus dangereux, donc que ce soit avec les Ocean, ou les Ultimes, c'est qu'ils peuvent chavirer, très très facilement, ils peuvent s'envoler, et du coup, chavirer, beaucoup plus facilement, que les Imoca, ou que les, les, ah là hop, on a le monsieur, bon j'ai oublié son nom, mais grand grand émécateur, donc voilà, un petit palmarès du record, comme je vous le disais, voilà, ils se chavirent très très vite, il y a eu énormément d'accidents, les Ultimes, c'est assez récent, qui sont sur le trophée Transact Jacques-Arbre, pardon, par contre, les Ulti, les Ocean, qu'ils étaient Ulti 50 avant, ça fait assez longtemps, ça fait même depuis la première création, qui sont là, donc record du Tour du Monde, c'est François Gabart en 2017, avec 42 jours, en équipage, c'est 40 jours, vous voyez, c'est quand même monstrueux, la vitesse qu'ils vont, donc depuis 2017, il n'y a pas eu de record, c'est un peu le trophée Jules Verne, le record du Tour du Monde, ben pourquoi il n'y a pas eu de record, parce qu'il y a eu beaucoup de cas, c'est des bateaux qui sont très très fragiles, il y a eu aussi le Covid, donc c'est assez compliqué d'aller chercher ce record, 1973, 169 jours en solitaire, en 73, regardez le bateau, Eric Tabarly, déjà à l'époque, c'était des vrais pionniers, allez on passe sur les Ocean 50, donc c'est la même chose, en gros, c'est les équipes en plus petit, très marrant, multi-coq, c'est, en gros, c'est les anciens Ultime 50, Ocean 50, c'est un petit peu la nouvelle marque, pour cette catégorie, elle en a été créée en 2021, donc c'est les premières courses, que font cette nouvelle catégorie, enfin nouvelle, entre guillemets, parce que Ultime 50, c'était quand même eux, c'est des plus petits bateaux, du coup, regardez, longueur totale, c'est 15 mètres 24, largeur, 15 mètres 20, le tir en d'air, donc le hauteur de masse, c'est à peu près 23 mètres 77, donc c'est assez hallucinant, comme bateau, et il y en a très beau, comme je vous le disais, ça vient d'être créé, on peut regarder un petit peu les bateaux, il y en a que 7, des bateaux, et ils veulent aller jusqu'à 10 bateaux, grand maximum, donc en fait, c'est vraiment une petite catégorie, les Ultime c'est encore pire, ils sont que 5, et c'est encore plus petit, ça demande beaucoup d'argent aussi, d'investissement, pour créer ces bateaux, et quand je me disais, voilà, petit site internet, si vous voulez aller voir, Ocean 50, il y a déjà quelques courses, mais c'est vraiment, tout nouveau, il y a la Transat Jacques Vavre, on a la finale, ça je ne sais pas trop, mais la Grande Canaria, l'épisode de la Rochelle, voilà, il y a quelques, la route du Rhum, bien évidemment, quelques petites courses, sur un seul circuit, mais voilà, c'est un circuit qui commence, à se créer, et c'est de plus en plus intéressant, de les suivre, au niveau de la classe, il y a une petite historique, si vous voulez lire, si vous allez voir, c'est facile, vous tapez Ocean 50, sur Google, vous prenez le premier site, donc comme je vous disais, créé en 2021, avant c'était les Ulti 50, et voilà, elle innove avec son propre circuit, la Hoopswing Prod, donc voilà, c'est tout nouveau, c'est en pleine, voilà, je pense qu'il faut attendre un petit peu, il y aura de plus en plus de courses, à mon avis, dans cette catégorie, la Route du Rhum, et la Transact de la Grave, notamment, c'est les deux plus grandes courses, pour l'instant, qui sont sur ce circuit, donc voilà, c'est des prototypes, alors que ça soit, donc les Ocean, ou les Ultimes, c'est des prototypes, les Imoca aussi, et les Class 40, il me semble que c'est plus ou moins aussi, des prototypes à voir, avec des qualités de charge, à chaque fois, on n'amique pas tous, avec le même bateau, donc voilà, ça dépend aussi, des financements, ça dépend des sponsors, et forcément, plus on a de leurs sponsors, plus on peut mettre d'investissements dedans, et du coup, plus on peut avoir, un meilleur bateau. Non féminin français, réservé exclusivement aux marins, mais qui sert à faire sécher les pieds. Je ferai sur un lac en sud, mais bon. À ce petit jeu épuisant de la navigation ralentie, prime à saut qui vont toucher le vent en premier. Maintenant, on fait cap vers le sud, en espérant un jour trouver du vent. Philosophes, les marins de la Transact Jacques Vabre sont à la recherche du vent perdu. Tu vois quelqu'un ? Je vois un 8,50. C'est pas bon signe, ça. Et là, tu vois là ? C'est une GCA, juste à côté de nous. On ne sait plus le heure qui est, mais si on doit se dormir, ça, on doit se réveiller. En tout cas, on rase les cailloux. Ce que je nis aujourd'hui, c'est petit onigiri de riz, de feuilles de preunier rouge et d'algue. Monsieur Mion, en tant que normand, on ne peut que, on ne peut que, je vais dire oui. C'est bon pour les ours. On a accompagné depuis toute la nuit de pas mal de dauphins. On est avec Corum dans le travers de la Bédodierne. On est dans le travers de la Bédodierne. Attention, on arrive. Donc voilà, on a une petite vidéo sur les réels. Il ne se passe pas grand-chose. Forcément, on va voir, regardez, eux, ils ont pris vraiment la solution de partir vraiment au sud. Donc, franchement, nous, on va chercher vraiment du vent fort parce que dans le jeu, on peut. Je pense que, eux, ce n'est pas la même. Alors, sur les classes 40, parce qu'on va commencer par les classes 40, on a un petit bateau. c'est vraiment très intéressant ce qu'ils font là. Ils sont vachement à l'ouest. Pour l'instant, ils sont classés 12e. Voilà, vraiment à prendre avec des parenthèses sur le classement. C'est Alex Méran et Murphy Owen qui vont chercher vachement à l'ouest. Donc, du coup, c'est quand même super intéressant. Là, il y a quand même deux bateaux qui vont peut-être les rejoindre. C'est Clara Fortin avec Martin Louchard et du coup, Kito de Pavan qui est un grand, grand navigateur avec Gwen Bic. Donc, voilà, à voir ce qu'ils font. Mais voilà, cette classe qui, pour l'instant, est très très serrée emmenée par la Manche Evidence Nautique devant la Mot Module Création Volvo qui est 3e. voilà, ça reste très très serré. Pour les IMOCA, pour les IMOCA, pour l'instant, c'est Charlie Dalin et Paul Meya qui foncent et qui gagnent du temps. Ils sont premiers largement. Donc là, ils sont au Cap Finistère. Dans la dernière vidéo, c'est bien le Cap Finistère avec deux R qui ont au nord de l'Espagne et nous, on a un autre Cap Finistère avec un seul R au niveau de la Bretagne. Donc voilà, pour la petite géographie, Charlie Dalin qui est en train de contourner une zone, c'est la zone DST Finistère. En fait, c'est où il y a énormément de passages de cargos et du coup, voilà, c'est interdiction dans chaque course, que ce soit dans le Vendée Globe, que ce soit dans toutes les courses. les concurrents n'ont pas le droit d'être dans cette zone-là parce que ça devient trop dangereux. Il y a trop de cargos qui passent et du coup, ce n'est pas évident de faire son chemin. C'est pour ça qu'il évite un peu cette zone et Thomas Ruyant avec Morgane D'Agrinière qui sont deuxième derrière sont vraiment au nord de cette zone et ils vont redescendre comme Charlie Dalin. Mention spéciale avec Initiative Coeur. Initiative Coeur qui fait cette dernière course avec son bateau et elle va changer de bateau, Sam Davis, qui est là avec Nicolas Louvain. On a Charles, bien évidemment, avec Jérémy Beillot et Christopheur Pratt qui sont ici. En sixième, cinquième position, pardon, il y a Charlie Herring et Pascal Bédégory et enfin, en sixième, c'est Sébastien Simon avec Yann Hélès sur Arkea. Yann Hélès qui a gagné quand même pas mal déjà de cette course, la route du café. Donc attention, mais faites à lui mais Charlie Dalin qui a gagné en 2019 est quand même bien parti et après, c'est déjà un peu plus loin avec Justine Métro et Simon Fischer et derrière ça, voilà, les autres concurrents arrivent. On passe à l'Ocean 50. Ocean 50, c'est très sérieux. Ils sont sept et c'est très très serré pour l'instant. C'est Erwan Neuru devant, avec Xavier Marquer qui sont devant Thibaut Rochelle, Camus et Freddy Grieg Dutile. Ils sont en avance sur les concurrents de Virtua Regatta et ça, c'est intéressant parce que ça permet de naviguer à peu près avec eux. C'est peut-être les seuls avec qui on navigue pour l'instant sur la flotte à part moi parce que je suis parti et enfin, les ultimes, c'est pareil, c'est très très serré. Pour l'instant, c'est emmené par Maxime Edmond de Rothschild devant Sobedo et Lazartig qui est troisième. Actual, ultime 3 et 4ème et Banque Populaire est 5ème mais rien n'est fait. Tout est très très serré. Allez, on passe à cette météo. On passe à la météo donc on va voir un petit peu où on en est au niveau des Imoca surtout et de la classe 40. Là, on est ici. On est en train de... En fait, on remonte un petit peu nord-ouest pour éviter cette bulle d'air où là, il y a les premiers du classement qui vont vraiment droit dessus. Donc là, ça va être très très dur pour eux. On est en train d'éviter ça et après, il y a beaucoup de vent qui va arriver, la dépression qui arrive. On va pouvoir choper vraiment beaucoup de vent. Il va falloir faire très très attention au sens du vent. donc d'ici 24 heures par exemple, on pourra prendre du coup plein sud à mon avis puisque le vent va venir vraiment de l'ouest mais ce vent peut rapidement changer. Il y aura une zone encore très très dure à passer. Cette zone entre ces deux très pressions-là, il va falloir essayer de jongler et récupérer assez rapidement cette grosse grosse dépression qui va vers le nord-ouest et là, je pense qu'on va encore se tirer les cheveux. Ça ne va pas être encore évident. je pense qu'il y a encore 24, 3, 4 jours où sur les Emoca ça va être très très compliqué mais dès vendredi soir, samedi, je pense qu'on va pouvoir choper des vents qui vont venir de l'ouest et partir assez sud et ça sera beaucoup mieux dimanche. Dimanche, oui, il va falloir passer à mon avis pas loin des Açores et après prendre plein sud et essayer de profiter de cette vent, de cette écharpe de vent assez fort pour essayer de l'accompagner et d'aller plein sud et après ça va plutôt se calmer lundi, mardi, on verra où on en est mais on aura des vents qui viennent un peu plus de l'est ici, un peu du nord-est et on pourra descendre. Pour la classe 40, c'est un peu près similaire même si on a un petit peu plus de retard mais il va falloir essayer d'aller vite et de choper ces vents mais dans tous les cas on aura du vent samedi, je pense, dimanche pour redescendre sud. on aura peut-être moins de vent, moins de gros vent que les Imoca mais on pourra descendre et essayer de choper assez sud rapidement. Et enfin, on va parler avec les oceans et les ultimes. Et bien, ocean ultime, que dire, on n'aura pas beaucoup de vent, on n'aura pas beaucoup de vent mais voilà, on va allonger toutes ces îles-là, les îles Canaries et tout pour essayer d'aller chercher le plus au sud possible. Par contre, on va commencer gentiment à regarder ce poteau noir qui, je ne sais pas trop quand on va arriver au poteau noir. Ouais, on va sûrement y être dans deux jours et demi, trois jours, quatre jours et là, là, ce poteau noir est énorme. Quoique, ah, c'est quand même pas mal. Parce que là, je regardais vendredi, regardez vendredi comme il est énorme. Vendredi, énorme, samedi, il est encore, ouais, samedi, il est énorme si on arrive samedi, on va devoir vraiment les premiers qui vont arriver s'ils arrivent vraiment samedi, ils vont percuter ce poteau noir et ça va revenir sûrement de l'arrière parce que dimanche, il se rétrécit quand même et il n'existe presque plus dimanche soir. C'est pour ça, en fait, les Ocean qui vont arriver, je pense, 24 heures derrière 48 heures, eh bien, ils n'ont plus du tout de poteau noir et c'est pour ça aussi que la route plein ouest ne sera pas vraiment favorable. Regardez, ils vont arriver pour les Ocean, ça va être sympa de passer ce poteau noir, il n'y aura pas beaucoup et après, pour les Imoca, on a vraiment encore le temps de regarder mais un poteau noir qui va passer mieux à l'ouest que à l'est, c'est souvent le cas mais voilà, le poteau noir là, demain, non, dans deux jours, dans deux jours samedi, il est énorme. Ce poteau noir là, à mon avis, ouais, ça va être intéressant, ça va être très très intéressant d'arriver à ce sade là. Pour l'instant, voilà, comme je vous disais, ultimotion, ce n'est pas vraiment très intéressant, nous, on va se concentrer surtout sur les Imoca et sur la classe 40. Bon allez, en conclusion, on va voir vite fait les stratégies qu'on va faire durant les prochaines 24 heures, du coup, là, on va faire un petit changement de bord, pas forcément parce que dans 6 heures, il va falloir reprendre sud, là, on a pris le nord-ouest pour éviter vraiment cette zone sans vent, même pas dans 6 heures, en fait, dans à peine 2 heures maintenant, je pense que ça sera bon, ça sera nickel même, dans 3 heures, on sera bon, on va partir moins au sud, on va partir plus au sud-ouest, on peut même mettre peut-être un petit point, un deuxième point, on va mettre à 19 heures, ça sera pas mal, je pense, on va faire un prochain routage, quoi que maintenant, en fait, plus loin, plus loin, parce que là, on est bon, en fait, c'est plus, je vous le mets, je vous le mets comme ça, mais de toute façon, je vais corriger, mais en gros, quoi que, en fait, je sais pas trop, je sais pas trop, du coup, du coup, du coup, du coup, voilà, je pense que, en réfléchissant, là, je viens de réfléchir, là, pour l'instant, on continue comme ça, on va, du coup, changer de bord, parce qu'on va pas continuer à aller trop au nord-ouest, on va regarder d'ici, d'ici trois heures, à peu près, changer de bord, parce que, regardez, le vent, sinon, on est vraiment bon pour reprendre un petit peu de sud, et après, après, à mon avis, on va faire ça, et on va faire, on va progressivement, ah, ça va être chiant, on va progressivement descendre, on va se mettre à 120, et là, c'est là, avec deux points de planification, ça va être compliqué, on va mettre à 120, on va se mettre à 180, et le but du jeu, c'est de faire plein ouest, parce que regardez, le vent, il vient vraiment du sud, donc, en gros, pour faire ça, on va faire ça, comme ça, à peu près, et là, on voit que le vent va changer, donc, on valide, mais ce point-là, on est d'accord, je le mets pas, on va, parce que là, c'est trop sud comme ça, il faut vraiment adoucir la courbe, pour avoir le plus de vitesse possible, et dans 12 heures, on voit qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de vent, ah, il y a trop de vent là, avant 12 heures, on va devoir prendre sud, voilà, si on prend trop nord, on aura trop de vent, si on prend trop nord, on aura trop de vent, donc, je pense qu'il faut aller chercher vers les, vers la, ouais, ça va être compliqué, et entre 12 heures et 24 heures, vous voyez, ça change le vent, il change complètement, c'est pour ça que ça change complètement, et là, au lieu d'aller vers le nord, on va pas aller vers le nord, on va aller vers le sud, on va profiter, on va profiter que le vent, vienne de changer la direction, regardez, on le voit bien, il vient du sud, il va venir après, du coup, de l'ouest, et du coup là, on va prendre du coup, plein sud, plein sud pour en profiter, et essayer de choper le plus au sud possible, et d'ici 36 heures, ça rechangera, parce qu'on aura encore une activité différente, et ça sera encore plus compliqué, mais voilà, dans les prochaines 24 heures, c'est facile, au moins pendant 12 heures, et voire un petit peu plus que 12 heures, on va prendre complètement ouest, et après, on va prendre du coup, plein sud. Voilà, je vais pas faire de point classement, parce que c'est pareil, vous voyez les premiers, je crois qu'ils se situent ici, ça veut rien dire, alors que, voilà, ils sont vraiment dans la panade en ce moment, donc voilà, on va pas faire de point classement, en plus, il y a d'autres bateaux ici, qui sont par exemple au VAT, il est mieux classé que nous, alors que je pense pas qu'en réel, ils soient mieux classés que nous, donc c'est vraiment à prendre avec des parenthèses, on va passer rapidement aux autres courses, pour voir un petit peu les classements, la classe 40, assez rapidement, c'est pareil, la petite stratégie, ça va être un petit peu près la même chose, sauf qu'on est un peu plus derrière, donc on est pas gêné par cette bulle savant, qui est ici, en ce moment, on est là avec les Imoca, c'est pour ça qu'on est en train de faire une petite tête de mouette, de goélette, de goéland, une aile de mouette il me semble, dites moi en commentaire, donc là pour l'instant, on descend plus ou moins vers le sud, et on va continuer à descendre vers le sud-ouest, à peu près pareil que les Imoca, on va descendre sud-ouest, puisque de toute façon, on va pas être gêné par cette bulle savant, à quoi que, non on va pas être gêné, parce qu'on va regarder dans 6 heures, dans 6 heures on sera même pas là, donc là on va progressivement changer notre courbe, pour la descendre en degrés, on ira progressivement jusqu'aux alentours de 80 degrés, c'est pareil, là j'ai pas envie d'aller tout de suite à 80 degrés, mais progressivement on descend de degrés, par exemple là on est à 120, je pourrais commencer à mettre à 115 par exemple, ça serait pas mal, quoique, ça fait quand même encore un petit arrondi, on va rester à 120 pour l'instant, mais progressivement changer de degrés, descendre des degrés, et pareil, si on prend dans 9 heures, ça sera toujours bon, mais dans 12 heures, entre 12 heures et 24 heures, le vent va changer, du coup entre 12 heures et 24 heures, on prendra plein sud, exactement comme les Imoka, un classement qui est un peu plus exact, même si on est pas loin du top 500, c'est quand même pas trop mal, même si par exemple, regardez si on prend Amakae, qui est vraiment dans la panade, est classé au même stade que moi, sauf que je pense qu'il est un petit peu plus en difficulté, et que les premiers, ils sont classés complètement ici pour l'instant, avec Raketa qui est deuxième, donc voilà encore un classement, qui est peut-être un peu plus juste que les Imoka, mais à prendre avec des grosses pincettes, on va passer rapidement sur les deux dernières courses, les ultimes, où le classement est plus ou moins vrai, du coup, et même très très vrai, puisque tout le monde est en file indienne, plus ou moins, enfin ouais, tout le monde est en file indienne, donc le classement, je pense qu'il est correct, on peut aller voir ce classement, pour l'instant, c'est Runner qui est 44ème, Ragging qui est deuxième, troisième, on a Blue Moon, et moi je suis, je suis 46ème, non je ne suis pas 46ème, non je suis 1477, donc d'octobre 1500, je suis à ma place, tout simplement, la différence entre les premiers, et où je suis par exemple, c'est le VIP, les full pack, moi je n'ai pas le polish, je n'ai pas le Winch Pro, et du coup, sans avoir de polish, je perds 0,2 de nœud, tout le temps, donc voilà, depuis le départ, les 0,2 de nœud, ils sont là, à chaque fois, c'est un petit peu plus d'une heure, une heure et quart, bon j'ai fait aussi quelques petites erreurs, mais voilà, sans le polish, c'est compliqué, et enfin, on peut parler un petit peu, de la team Wadoob2, pour voir un petit peu ce classement, avec la team, nous on est pas mal je crois, on est 5ème nous, c'est Manes, French Keys, Cap Caval, Lyome, 5ème nous, Maxwell 6ème, Lilou 7ème, Manupi, 9ème Parigo, et 10ème Eker, et enfin, dernier petit, hop là, je me suis trompé, on va passer vite fait, au Ocean, Ocean 50, où c'est à peu près la même chose, que les ultimes, le classement est plus ou moins vrai, quand même, donc nous, on est complètement, largué, et voilà, le classement venait par, Blue Moon, Corun, et Coqui, au niveau de la team, c'est Bob, Bob qui est premier, devant Manes, Maxwell, Manupi, Eker, Parigo, Hippolyte, Cadmore, Yome, et Clark Kent, et nous voilà, on est très très loin, avec French Keys, avec Lilou, avec Agnep, où on a vraiment pris, cette solution de ouest, ça va être compliqué, au niveau classement d'Arkimo, on n'a pas parlé, pour les autres courses, pour l'instant, on est 35ème, c'est pas mal, c'est très très bien, au niveau du classement de la team, et voilà, on va s'arrêter là, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour, n'hésitez pas en commentaire, à me dire à peu près, vos stratégies, à me dire ce que vous préférez, entre les imocas, entre tout, à me dire si la vidéo, est bien ou non, nous on se retrouve la prochaine fois, et je pense que, ça va être encore très très compliqué, au niveau des imocas, au niveau de la classe 40, un peu moins, pour les autres catégories, et on va continuer, allez, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, si vous ne pouvez pas, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ciao !